... Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de Deux Briques et de Sang, qui est un livre de la collection Caster, qui est sélectionné pour le prix du meilleur album cette année, écrit par Régis Autière et David François. En fait, c'est à l'orée de la Première Guerre mondiale, alors que les tensions grondent, et notamment les solutions à adopter pour éviter de rentrer dans la Première Guerre mondiale, il y a une série de meurtres qui se déclenchent au Familistère de Guise. Le Familistère de Guise, c'est un lieu très particulier, unique au monde, qui est la réalisation d'une utopie sociale dans laquelle les travailleurs sont propriétaires de l'usine et de toute la communauté environnante. Donc c'est l'utopie communiste telle qu'on pouvait la décrire à cette époque-là. Et dans cette utopie réalisée, une série de meurtres vient briser ce rêve et commence une enquête pour savoir ce qui se passe. Alors c'est votre second livre à tous les deux, après « L'étrange affaire des corps sans vie », je voudrais savoir comment vous vous êtes rencontrés et ce qui vous a donné envie de travailler ensemble. Donc on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'un libraire chez qui on était clients l'un et l'autre. Donc Laurent, en question, connaissait mon travail et m'a dit « Écoute, si tu cherches un scénariste, si tu veux travailler avec quelqu'un, je connais quelqu'un qui écrit, qui vient de signer, qui démarre dans la bande dessinée en fait. Donc il m'a donné son numéro de téléphone, j'ai contacté Régis, je lui ai présenté mon travail, ça lui a plu, puis on a commencé à bosser ensemble, tout simplement. D'accord, j'ai posé cette question en fait, parce que comme c'est très politique comme livre finalement, je me suis dit qu'il y avait peut-être des choses, terrain un peu... Non, on ne s'est pas connu dans une manie, on ne s'est pas connu dans un mouvement militant quelconque. Je pouvais rêver à ça. Non, ce n'est pas... Ça ne tenait pas à ça. Sur ce livre-là, en fait, on sent bien, enfin moi j'ai vraiment le sentiment que c'est ce familistère de Guise qui est le personnage principal et qui vous a donné envie d'écrire ce livre. Comment vous avez pris connaissance de ce lieu ? Pourquoi avoir voulu parler de ça ? En fait, j'en ai eu connaissance dans un livre, un livre qui concernait le patrimoine industriel français, donc un beau livre avec des belles photos que j'ai découvert chez mes parents en Bretagne. Et comme je venais de m'installer en Picardie, qui est la région où se trouve le familistère, je me suis dit tiens, c'est marrant, ça existe en Picardie, je n'en ai jamais entendu parler. On pourrait aller le voir et ma femme m'a dit qu'il y a tous les premiers mai, ils font des grandes fêtes, il y a des fêtes de rue, donc autant aller le voir ce jour-là. Donc c'est ce qu'on a fait. Et en visitant le lieu, donc j'ai non seulement découvert le lieu qui est assez impressionnant, parce que ce sont des bâtiments assez particuliers, avec une architecture très particulière qui a été très réfléchie par Godin en fonction de son projet utopique. Et puis j'ai découvert l'expérience qu'il y avait derrière. Alors pour vous reprendre, ce n'est pas exactement une expérience communiste, parce que dans l'esprit de Godin, le communisme se base sur la lutte des classes entre le prolétariat et la bourgeoisie, alors que dans l'esprit de Godin, lui, ce qu'il voulait, c'était transformer ses ouvriers, les prolétaires, en bourgeois. Donc c'est un embourgeoisement de la classe prolétarienne. Donc c'est un peu différent. Et ce qu'il voulait, c'était apporter à ses ouvriers ce qu'il appelait les équivalents de la richesse. Donc le confort, l'hygiène, l'éducation, les loisirs, etc., la consommation aussi. Et c'est pour ça qu'il a fait construire, à côté de son usine, tout un ensemble de bâtiments, donc des bâtiments d'habitation, mais aussi un théâtre, une piscine, une crèche, qu'il a mis en place un système déjà de protection sociale, de retraite, de sécurité sociale. Et les employés de l'usine Godin, qui choisissaient, parce que c'était un choix, qui choisissaient de venir habiter au Feministère, devenaient, via une coopérative, propriétaires de l'ensemble de tout ça et bénéficiaient de tous les avantages qu'il y avait à vivre au Feministère. Voilà. Et c'était quoi la question ? Le polar, c'est qu'un prétexte pour décrire cette expérience sociale. Alors, c'est à la fois... Oui, c'est vrai que le personnage principal de la bande dessinée, c'est le Feministère de Guise. Mais on n'a pas cherché non plus à faire quelque chose de didactique. L'objet, c'était pas faire un documentaire sur le Feministère. Donc, on a vraiment voulu partir sur une intrigue policière que j'ai écrite en connaissant très partiellement le Feministère. Et après, je me suis plongé dans l'histoire du Feministère qui m'a vraiment intéressé. Et j'ai essayé de faire en sorte que l'intrigue, en fait, que j'ai écrite soit une intrigue qui ne puisse s'inscrire que dans ce lieu-là et qui prenne en compte les spécificités à la fois du lieu et de l'expérience qui, à l'époque, battait son plein. Parce que l'expérience de Godin, là où elle est unique, c'est qu'elle a duré plus d'un siècle. Elle a commencé dans les années 1860, à peu près, pour ne se terminer qu'en 1969, 68-69. Là, on est en 1914. Godin est mort depuis déjà 15-20 ans. Il est mort en 1888. Donc là, c'est les employés qui ont repris vraiment toute sa succession. Et je trouve intéressant d'avoir une intrigue qui se passe à ce moment-là de l'histoire du Feministère. Alors, maintenant, j'ai posé une question au dessinateur sur la représentation, justement, du Feministère, qui est un bâtiment qui est omniprésent, qui est souvent dessiné avec des perspectives, des contre-plongées, des choses qui le mettent, qui lui donnent une tension dramatique. Est-ce que tu es allé sur les lieux ? Comment tu as fait pour cartographier le lieu et lui donner une existence géographique concrète ? Déjà, le fait que ça se déroule au Feministère de Guise, déjà, pour moi, c'était en tant que dessinateur le défi de mettre en scène le lieu tout le long de l'intrigue. Donc, on s'est dépassé forcément sur place. Il y a eu... Je suis allé 4 ou 5 fois. On a pris énormément de photos. On a surtout ressenti l'ambiance, parce que ma démarche était surtout de faire ressentir l'ambiance communautaire, côté oppressant du huis clos. Donc, je me suis rendu plusieurs fois là-bas pour bien sentir cette ambiance. Et sinon, de manière technique, j'ai modélisé tout le site du Feministère sur un logiciel de 3D qui m'a permis d'avoir des angles de vue moins monotones sur la longévité. Tu as modélisé l'ensemble du complexe en 3D ? Voilà. Donc, le théâtre, la piscine et les pavillons. Et donc, c'était aussi au début pour une question de cohérence. Je ne me sentais pas non plus à l'aise pour qu'on sente le lieu véritable de page en page. Je ne voulais pas qu'on soit trop différent d'une case à une autre. Donc, j'avais cette béquille un peu technologique. Mais c'était une modélisation très succincte, en fait, principalement, les masses. Après, tout ce qui est détail, tout ce qui est briques, tout ce qui est décors sur les façades, tout ça, ça a été rajouté par moi, en fait, quand je composais mes cases. Alors, tant qu'on a parlé du dessin, j'ai trouvé qu'il y avait une atmosphère très blafarde. Ça, c'était aussi par rapport à mon goût, pas glauque, mais je voulais qu'on sente, on est dans le polar, on a ce côté très sombre. Et puis, en plus, l'histoire débute au mois de janvier, je crois, donc on est en plein hiver, c'est la tirage, il y avait tout ce côté un peu, je voulais ce côté un peu froid. Je ne savais pas si c'était en fait quelque chose d'assez pessimiste ou si c'était plutôt pour participer à l'atmosphère du polar. C'est vraiment pour une recherche d'ambiance, je voulais vraiment une ambiance. La réalité photographique ou le réalisme photographique ne m'intéressait pas. Je voulais vraiment qu'on sente cette ambiance pour qu'on ressente les tensions et tout ça. D'accord. Sinon, au sein de la collaboration entre vous deux, ça se passe comment ? Quel niveau de script tu reçois ? Quelle est ta part d'improvisation dans l'image ? C'est assez classique. Régis me fait la description de l'album planche par planche. Certaines séquences sont décrites case par case. Sachant que je suis entièrement libre au niveau de la mise en scène, je ne suis pas obligé de rester fidèle à ce que Régis a écrit. J'ai énormément de marge pour me faire plaisir sur la mise en scène. Il arrive même qu'il y ait des séquences où il n'y ait que les dialogues, un peu comme au théâtre. Après, c'est un mode composé. Là-dessus, on est raccord. Il sait plus ou moins ce que va donner la planche quand il l'écrit vu qu'il sait que c'est moi qui vais la dessiner. Là-dessus, on est assez, comme c'est notre deuxième livre déjà, une sorte de confort qui s'est installé. D'accord. Merci à tous les deux de vous être prêtés au jeu de l'interview. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501